Les témoignages autour du testament de Johnny Hallyday se multiplient. Si les réactions ont d'abord été très prudentes à l'annonce de l'action en justice de Laura Smey et David Hallyday, les langues ont tendance à se délier depuis quelques jours. Force est de constater d'ailleurs que les détracteurs de Laetitia Hallyday sont plus nombreux que ses supporters. Sur les réseaux sociaux d'abord, parmi les anciens amis de Johnny Hallyday, comme Daniel Echté, ensuite. Pascal Negre a, lui aussi, fait partie de ceux qui ont bien connu le taulier puisqu'il a été son producteur jusqu'au début des années 2000. Dimanche sur les réseaux sociaux, il s'en est pris à André Boudou, le père de Laetitia Hallyday. Selon Pascal Negre ça ne fait aucun doute, Johnny Hallyday s'est fait manipuler par son entourage à plusieurs reprises, et notamment par André Boudou. Sur Facebook, l'ancien patron d'Universal a partagé un article de libération datant de février 2005 avec quelques mots en légende, pour ceux qui tombent de leur chaise. Un papier à charge dans lequel le père de Laetitia Hallyday est décrit comme un faux soyeur d'icônes, arc bouté sur le magot de son gendre. Une sortie qui fait forcément écho aux rumeurs de menaces proférées par André Boudou à l'encontre de David Hallyday au moment des funérailles de Johnny. Merci. Merci.